Sois libre mec, voilà, sois libre, crée ton business, au moins essaye quoi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne libre géographiquement et voyager où tu veux, quand tu veux, ok, moi je l'ai fait, j'ai redoblé mon VEP, j'ai rendu à Evry dans 91, donc à un moment donné, voilà, j'ai généré 2 000 euros par mois avec mon business en ligne sous le saxophone, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, je veux dire, c'est des dames, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vrai les gars, c'est pas compliqué, tu sais, pour pouvoir faire de l'argent, il faut juste avoir quelque chose à vendre et le vendre, il n'y a pas d'autres complications, alors évidemment après il y a le marketing, il y a la vente, c'est ce dont je t'apprends dans mes formations déjà offertes que tu as, ok, donc maintenant passons directement au sujet de la vidéo, et bien ça tombe bien, le sujet de la vidéo c'est, est-ce que, comment je peux savoir si jamais je suis fait pour devenir entrepreneur, alors c'est intéressant d'entendre cette question en fait, parce qu'on se demande jamais, est-ce que je suis fait pour être salarié, tu sais, de base on se dit, bon bah, de manière automatique, je suis fait pour être salarié, bah non, peut-être pas, tu vois, maintenant dans l'idée, moi je serais plus du caractère à te dire, bah déjà, essaye mon gars, essaye, il va rien se passer, tu verras, tu seras vivant, tu seras en bonne santé, il n'y aura rien, tu vas tester, tu vas faire, tu vas voir si jamais ça, si c'est un truc que tu kiffes ou pas, parce que oui, effectivement, il y a des différences entre quand t'es salarié et quand t'es entrepreneur, quand t'es salarié, l'argent, tu sais que ça va tomber tous les mois, quand t'es entrepreneur, bah, tu sais pas quand est-ce que l'argent va tomber, ça peut tomber, ça peut tomber gros ce mois-ci, le mois d'après, bah, il n'y a rien qui tombe, voilà, c'est complètement différent, par contre, quand t'es entrepreneur, bah, il n'y a pas de limite au niveau tes revenus, quoi, entre guillemets, en tout cas ton chiffre d'affaires, plus t'as clients, bah, plus tes revenus augmentent. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que si jamais tu aimes être ton propre boss, par exemple, tu n'aimes pas l'autorité, hein, ce que j'étais un petit peu, moi, pendant, bah, toutes ces années où je savais pas, quoi, j'ai commencé à faire mes premiers boulots, je me rendais compte que j'aimais pas, en fait, te rendre compte, en fait, devoir dire, tu sais quoi, il y a des trucs trimestriels, là, où tu dois dire ce que t'as fait, ils te notent, quoi, en fait, tu vois, bah, ça, c'est un truc, ça me saoulait, en fait, j'ai dit, mais comment ça, tu me notes, tu vois, enfin, comment ça, en fait, voilà, je supportais pas, j'étais peut-être en ouf, mais voilà, pour te dire que quand tu sens que t'aimes pas qu'on te donne des ordres, bah, mec, c'est sûr que t'es fait pour être un entrepreneur, hein, quand t'es un boss, mec, t'aimes pas qu'on te dise ce que t'as à faire, mec, donc, déjà, ça, c'est sûr, déjà, ça, tu vas le sentir, t'aimes pas qu'on te donne des ordres, t'aimes pouvoir faire ce que t'as envie quand t'as envie, tu vois, ça te saoule que, genre, quand t'as envie de prendre tes vacances, tu puisses pas, bah, c'est, voilà, c'est, c'est relou, bah, voilà, bah, donc, du coup, tu sais déjà que le salariat, c'est pas, c'est pas ton truc, ok, après, autre chose, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'entrepreneuriat, on fait tous une histoire, ok, il y a deux, il y a deux choses, l'entrepreneuriat, il y a l'aspect psychologique, ok, c'est vraiment l'état, le mindset, ok, parce que tu dépends de personne, tu te débrouilles tout seul pour pouvoir tout faire, il y en a, ils préfèrent dépendre de l'état, par exemple, tu vois, donc quand t'es salarié, bah, du coup, bah, tu te dépends de l'état, tu peux leur, ils vont t'aider, pour, je sais pas, pour ta retraite, ça, je suis pas sûr à 100%, je te garantis rien là-dessus, mais de manière générale, ils t'aident pour un peu tout, tu vois, alors que quand t'es entrepreneur, bah, tu t'occupes de toi, de A à Z, quoi, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, c'est toi qui te gères, tu gères toi-même ton business, c'est toi qui gères ta fiscalité, c'est toi qui machin, tu te dispatries, tu dois gérer toi-même pour ta santé, enfin, tu fais tout ce que t'as à faire, tout seul, tu prends d'être privé, t'es autonome, quoi, en fait, ok, donc, si jamais t'es quelqu'un qui aimait t'assister, bon, bah, du coup, l'entreprenariat, ça va être, ça va être un peu compliqué pour toi. Maintenant, si jamais t'es un gars qui aime justement être indépendant, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas envie de devoir payer quelque chose si jamais je peux me débrouiller tout seul, tu vois, je veux dire, j'ai pas envie de, je préfère choisir faire mes propres choix pour ma life, pour la retraite, mais la retraite, je m'en fiche, j'ai pas envie de cotiser pour la retraite, tu vois, je préfère utiliser mon argent moi-même et l'investir en moi-même pour avoir ma propre retraite, tu vois, je veux dire, c'est pas compliqué, tu vois. Donc déjà, il y a cet aspect, voilà, état d'esprit, comment t'es dans ton état d'esprit, est-ce que tu préfères dépendre des gens ou est-ce que tu préfères tout gérer toi-même, ok. Après, deuxième chose, bah, entrepreneur, c'est quoi, c'est juste résoudre des problèmes, en fait, c'est tout, c'est résoudre des problèmes, c'est pas plus compliqué que ça, t'as un service qui répond à un problème, un produit qui répond à un problème et tu le vends, donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste que depuis tout petit, bah, on nous a appris, voilà, qu'il fallait être salarié, que c'est, c'est même pas qu'on nous a appris qu'il fallait être salarié, c'est juste qu'on nous a fait croire que c'était comme ça, c'est salarié, t'es salarié, et les entrepreneurs, bah, bah, on sait pas, c'est des ouf, c'est des gens qui ne réussissent pas ou, ou les gens qui ont de l'argent, de façon, déjà, les gens qui ont de l'argent, c'est des entrepreneurs, je te le dis direct, c'est pas des gens, c'est pas des salariés, ça dépend à quel niveau tu estimes quelqu'un qui est vraiment bien financièrement, hein, mais si jamais tu te sens capable de pouvoir, bah, répondre à un besoin, un service, c'est pour ça que, c'est pour ça que moi j'aide, par exemple, les coachs, les experts ou les passionnés de quelque chose, parce que je sais qu'ils peuvent aider, par exemple, des gens dans leur thématique. Moi, c'était saxophone, bah, j'étais passionné par le saxophone, bon, bah, tu peux toujours aider, j'ai pu aider des gens, des débutants saxophonistes à pouvoir apprendre le saxophone. Et t'as pas besoin d'être un expert, ok, parce que je suis pas le meilleur saxophoniste de la France, ok, mais pourtant, t'es toujours, comment dire, tu peux toujours enseigner à quelqu'un qui est plus bas que toi, en fait, donc ça pourra, ça ne prendra jamais de problème, donc tu seras coach, expert, consultant, tu peux vivre, par exemple, de ton business. Bon, voilà, est-ce que ça, c'est un truc qui est compliqué pour toi ? Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est juste, tu vas devoir apprendre des nouvelles choses, c'est tout. Donc, voilà un petit peu mon avis sur quoi tu dois te baser pour te dire, est-ce que tu es fait pour être entrepreneur ou pas ? Voilà, moi, forcément, je vais toujours prêcher pour, sois libre mec, voilà, sois libre, crée ton business, au moins essaye quoi, tu peux pas passer toute ta vie sans avoir même essayé. Si tu te poses cette question, c'est qu'il faut que tu essayes. Donc, toi, si jamais tu veux aller plus loin, t'as une formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en I dans les commentaires, le commentaire épinglé. Si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour avoir 20 000 euros une semaine avec mon business sur le saxophone et comment mes clients ont fait pour atteindre 4 à 5 chiffres par mois rapidement. Donc, les gars, passez à l'action, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout est offert, donc vous ne prenez aucun risque, je ne sais même pas pourquoi vous bégayez. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.